Hello les végens ! On se retrouve pour une tarte à la tomate, moutarde et oignons caramélisés, c'est juste un petit délice. On commence par émincer les oignons. Dans une poêle chaude, on fait chauffer de la margarine avec l'huile d'olive. On ajoute nos oignons. On fait cuire sur feu moyen pendant 30 minutes et on pense bien à surveiller. On peut ensuite ajouter le vinaigre balsamique, le sucre et l'eau. On laisse cuire encore dix minutes, le temps que ça caramélise. Pour notre pâte, on verse notre farine dans un saladier. On ajoute la poudre d'amandes, le sel. On mélange bien les ingrédients secs. Puis on ajoute l'huile d'olive avec l'eau. On commence par mélanger à la spatule puis on pétrit à la main quelques minutes. C'est bon pour les biceps. Sur un plan fariné, on étale notre pâte. Le petit plus, c'est de parer les extrémités pour avoir un cercle régulier mais ce n'est pas obligatoire, c'est juste esthétique. On pose notre pâte sur du papier sulfurisé ou sur une plaque. On coupe nos tomates en tranches d'environ 5 mm. On étale la quantité de moutarde que l'on souhaite selon son piquant. Puis on dispose nos oignons caramélisés. On réalise une jolie rosace avec nos tomates, sans trop les superposer. Et on finit par rabattre le bord de pâte. C'est important pour contenir le jus de cuisson. On enfourne dans un four préchauffé à 220 degrés pendant 20 à 25 minutes. A la sortie du four, on n'hésite pas à ajouter quelques herbes fraîches et moi j'aime aussi ajouter du piment d'Espelette. J'espère que cette recette vous tentera. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux. A bientôt pour de nouvelles aventures vegan.